Oui, c'est vrai que c'est une autre manière d'être au printemps de Bourges dans le cadre des rencontres électroniques comme ça, devant 100 ou 150 personnes dans un petit endroit. C'est évidemment une autre manière de toucher le public. En plus, c'est une bonne thérapie par rapport aux tournées, par rapport aux concerts. Au fond, pour moi, il y a trois manières d'être sur scène. Soit c'est des gros concerts en extérieur qui sont plus des projets qui s'apparentent presque au cinéma. C'est-à-dire qu'on travaille deux ans sur un projet et donc c'est quelque chose d'à part. Soit c'est le contexte des tournées habituelles de salles de concert, soit alors des petits endroits qui sont des endroits qui s'apparencent au club avec une manière de travailler un peu comme pour un showcase dans un club. Comme c'est le cas ici à Bourges où ça permet d'établir d'abord une relation évidemment différente avec le public, mais aussi une relation avec la musique. C'est-à-dire que pour moi, je trouve que de plus en plus, la musique électronique s'apparente au fond au surréalisme, c'est-à-dire au bricolage, au collage. Et je crois que moi, si j'ai toujours fait de la musique électronique et que j'en fais toujours avec la même jubilation, c'est la jubilation du bricolage finalement, l'électronique. Et que je pense qu'il y a entre le set du DJ qui est en fait avec en gros deux platines et puis des vinyles, qui est une manière de s'exprimer, qui est une manière radicale. Et puis l'autre manière qui est au fond le concert qui s'apparente un peu au rock, je pense qu'il y a une voix médiane qui est le fait de pouvoir utiliser les instruments électroniques sur scène, qu'ils soient analogiques ou non d'ailleurs, de manière très live et très improvisée. C'est-à-dire de retrouver ou de trouver peut-être une manière intuitive de travailler avec les instruments électroniques. Et là, c'est ce que j'essaye de faire à Bourges avec des instruments sur scène qui sont des instruments comme le Thérémine, donc qui date des années 20, comme un des premiers synthés qu'il y a eu en Europe, qui est le VCS3 dans les années 60, que j'ai sur scène aussi. Et puis un ou deux instruments qui ne sont même pas encore sortis, enfin qui sont encore des prototypes. Donc pour montrer au fond aussi au public ici, qui est un peu particulier, cette espèce de trajet de l'électronique comme ça, qui est assez marrant quand on peut s'en servir de manière comme ça un petit peu instinctive, intuitive. Ah oui, là disons que le concert que je fais, c'est que des morceaux inédits. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien des choses très anciennes qu'il y a un morceau qui date de la fin des années 60, qui est un truc que j'ai fait quand j'étais étudiant au groupe de recherche musicale avec Schaeffer. Il y a justement, tu parlais de Global Techno, il y a un morceau que j'ai fait et sur lequel j'ai retravaillé, qui est un morceau que j'avais fait pour l'installation vidéo d'Avignon, de Global Techno. Et puis deux morceaux assez longs que j'ai fait spécialement en venant ici, ces 15 derniers jours, qui sont deux morceaux assez longs, dans lesquels on passe d'ambiances assez différentes, ambiantes, trans, plus pointues. De manière générale, c'est, je pense, un répertoire nettement plus pointu qu'un répertoire de concerts habituel. Soul Designer Fabrice, c'est quelqu'un que je connaissais déjà depuis un moment. Et j'ai toujours beaucoup suivi ce qu'il faisait avec beaucoup d'intérêt. Moi, je suis très copain avec Jeff Mills et tout le mouvement de Détroit est un mouvement qui m'a beaucoup inspiré, moi. Et je trouve que l'honnêteté que Soul Designer a à travers le temps de suivre une ligne comme ça, en dehors de la mode, au fond, est une ligne qui me touche. Parce que je pense que c'est ça, au fond, la ligne d'un artiste. C'est finalement de faire ce qu'on a envie de faire en ne se souciant pas des modes de la semaine. Et c'est ce que Soul Designer fait. Et moi, j'aime bien le nouvel album. Je trouve que ce n'est pas seulement du poste Détroit. C'est plus que ça. Il y a en même temps une émotion que j'aime bien. Je trouve que de manière générale, il y a beaucoup de choses qui sortent, qui sont finalement pas mal. Je trouve que le niveau s'est amélioré. Il y a beaucoup de choses intéressantes, effectivement. L'album de Rhinoceros, c'est un album que j'aime beaucoup, un album de Chevet. J'aime bien aussi les albums de Touro Cocorote, qui n'ont pas la place qu'ils méritent. Moi, je les suis depuis longtemps et c'est des gens avec qui je voudrais vraiment travailler. Il y a aussi Fivry Corporation, que j'aime beaucoup, le dernier album. Il y a l'album de Chemical, je n'aime pas tout dedans. Il y a des choses que, de manière globale, je préférais l'album précédent. Mais là, il y a des choses intéressantes, moi, que j'aime bien. Et puis, il y a aussi Alex Goffer, l'album de Alex Goffer. Et puis, on parlait de Soul Designer, c'est un album que j'écoute bien ces jours-ci, en dehors du fait qu'on soit ensemble sur scène cette semaine à Bourges. En fait, j'ai apporté un bout de mon studio ici, à Bourges. Enfin, un petit bout, mais quand je dis un petit bout, c'est pas tant que ça. Parce qu'en fait, là, je travaille beaucoup de manière assez minimaliste, avec peu de synthé, peu de choses. Avec, d'une part, Pro Tools et quelques synthés analogiques. Je crois que l'album va être assez différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. À la fois avec un peu plus pointu sur le plan sonore, et en même temps, aussi un retour à des plages assez longues sur le plan mélodique. C'est-à-dire que le côté, je pense qu'on a tous beaucoup subi la dictature, le diktat du pattern dans la musique électronique. C'est-à-dire les patterns qu'on répète comme ça, qui est lié à la manière dont on fait de la musique, surtout avec l'informatique, avec les séquenceurs. Et j'ai vachement envie de revenir pour cet album à des choses qui soient plus improvisées, plus jetées en studio, comme un peu dans le jazz ou dans le rock. C'est-à-dire d'arriver à avoir un côté beaucoup plus... Pouvoir travailler une heure, par exemple, d'affilée, d'enregistrer tout ça, et puis après de remonter. Donc ça va être plus dans cet esprit-là. J'ai flashé sur l'album de Safri du Haut, et aussi par rapport à ce qu'ils sont, c'est-à-dire au départ des musiciens classiques qui se sont jetés dans une sorte de techno. Et il y a une énergie qui se dégage, ce que je trouve super. et moi j'ai très envie qu'on fasse d'abord quelque chose sur scène. Donc j'ai un projet d'effectivement au Danemark à la rentrée, d'un concert assez particulier. Et on est en train de justement discuter sur le fait de pouvoir travailler ensemble sur l'album pour un ou deux titres. Oui, enfin moi je trouve que le featuring c'est devenu un peu une tarte à la crème et des plans de marketing, où la maison de disques en général dit oui, ça serait pas mal que tu puisses faire venir un tel et un tel. Moi je pense qu'avant tout, ça doit être des choses, des rencontres ou des intégrations qui doivent correspondre au projet sur lequel on travaille. Là, on parlait de Safri du Haut, ça correspond tout à fait à ce que j'ai envie de faire. J'aurais très envie de travailler avec Chemical Brothers par exemple aussi, parce que ça correspond au projet que j'ai. J'ai une idée précise, on verra si ça se fait. Mais en même temps, j'ai fait ça pas mal avec l'album précédent, avec Natacha Atlas, Laurie Anderson, pas mal avec Ekova aussi. Sur cet album-là, j'ai envie de revenir à quelque chose de plus radical et plus pur, je dirais. Oui, c'est vrai, disons qu'il y a plusieurs concerts prévus. Il y a d'une part ce concert au Danemark, effectivement en Inde et dans un certain nombre de pays, en France aussi en 2003, et avec toujours, je pense, quelque chose que je veux développer, c'est-à-dire ce mélange entre des petites salles ou des choses presque improvisées ou non promotionnées, et puis des concerts plus importants en extérieur, parce que je reste de plus en plus toujours aussi convaincu de l'intérêt de faire des concerts, surtout par rapport à l'électronique, qui intègrent l'architecture, d'autres vibrations qu'on a forcément quand on sort d'une salle de concert traditionnelle. Le prochain projet, c'est un projet qui est lié au thème du vent et qui va être lié aux éoliennes. Enfin, j'en dirais pas plus, mais c'est sur cette idée-là, oui. Non, non, c'est pas du tout un projet écolo. C'est un projet qui est plus lié au vent comme moyen de transport, moyen de transport pas seulement d'énergie, mais aussi, je dirais, d'idées, de sons et d'images, puisque au moment où on est en train de parler, en ce moment, on a des milliers d'informations qui passent au-dessus de nos têtes, mais aussi mode de transport de nourriture avec le pollen, mais de pollution aussi avec la fumée, avec la pollution, etc. Donc c'est un projet qui tourne autour du thème du vent, dans ce que ça a de physique et d'assez dynamique.